Bonjour, ici Sophie Sherry de retour pour la partie 2 du ménage de mon garde-robe. Donc aujourd'hui on va s'occuper de deux bacs que j'ai dans le bas de mon garde-robe. Premier bac et deuxième bac. Ces bacs-là, il y a des choses d'été, des jupes, des shorts et des choses que j'avais mises de côté pour l'automne-hiver. Donc on va faire le ménage dans ça aujourd'hui. Voyons voir s'il y a des choses qui sont trop ou s'il y a des choses qu'on va serrer. Nous allons commencer avec mon petit bac ici vert. Donc on a une petite paire de shorts, donc ça va, on va garder ça pour l'été prochain. Une deuxième paire de shorts, même chose, on va la garder pour l'été prochain. Ok, un petit pantalon 3 quarts gris. Même chose, on va le garder pour printemps, été, de l'année prochaine. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, un autre pantalon 3 quarts noir. On va le garder aussi pour l'année prochaine. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite camisole. Celle-là, je ne l'ai pratiquement pas portée cette année, donc on va la laisser aller. Ah, ça, c'est des 3 quarts aussi. Donc on va garder ça pour l'année prochaine. Ah, ici, ça, c'est des leggings d'hiver, donc ils sont doublés. Vous voyez ici, c'est en molleton. Donc ça, on va garder ça pour cet hiver. Ici. Ah, un autre petit pantalon 3 quarts gris, sport. Ça aussi, on va garder ça pour l'été prochain. Un autre petit pantalon 3 quarts, style armé, couleur beige. On va garder ça pour l'été prochain aussi. Ah, un deuxième leggings doublé. On a le ton. Donc ça va nous servir pour cet hiver et cet automne. Un autre pantalon 3 quarts, dans le petit bleu, celui-ci. Un autre pantalon 3 quarts, sport. Donc ça va être pour l'été prochain aussi. Ah, des leggings réguliers. On va les garder, c'est encore pratique présentement. Un, leggings réguliers ou leggings 3 quarts? Bonne question. On va vérifier. Je pense que c'est des réguliers. On va les garder, c'est encore pratique pour cet automne. Ça va être pratique aussi cet hiver, quand je mets mes pantalons de neige pour aller chercher à l'ici à l'école. Je n'aime pas ça avoir un gros pantalon en dessous. Ce n'est pas confortable. Donc je mets des petits leggings ou des petits pantalons minces dans ce temps-là. Un petit pantalon sport doublé, comme ça, de marque Adidas, avec des lignes argent sur le côté. On va garder ça pour cet hiver, cet automne aussi. Ensuite, un autre legging, on va le garder pour cet hiver, cet automne aussi. Ici, on a un leggings doublé, un peu de molleton. On va garder ça pour cet hiver. Ça, ici, un autre legging doublé, comme un peu des constellations. Ça aussi, on va garder ça pour cet hiver. J'ai bien porté des leggings doublés l'hiver. On est plutôt au chaud, je vais vous avouer, mais surtout, c'est confortable. Et un dernier legging doublé en molleton. Voilà. Avec un thème un peu hiver. Ça fait que c'est parfait pour cet hiver. Donc ça, tous ces molletons-là, on les garde. Tous ces trois quarts-là, ici, on les met dans le bac vert pour l'été prochain. Maintenant, nous allons passer au cube que je vous ai présenté tantôt. Ça, c'est normalement mes pantalons que je vais de tous les jours, ceux-là que je mets quand je veux être confortable. Donc, un petit pantalon gris sport, comme ça. Ça, on va le garder. Je vais encore le porter. Ensuite, des petits pantalons comme ça. Ça, j'adore mettre ces pantalons-là. Ils sont très, très confortables. Ils sont plus serrés, ici, au bas. Sinon, c'est pas mal lousse pour le reste. J'aime bien ça, mettre ça en dessous de mes pantalons de neige l'hiver. Donc, on les garde. Ensuite, un deuxième pantalon, exactement pareil. Parce que quand il y a une coupe qui me va bien, puis qui me fait bien, que j'aime la couleur, assez souvent, je l'achète en double. Un autre petit pantalon style sport, leggings gris, ici. Ça aussi, on va le garder. Un petit pantalon, comme les deux paires de gris que j'avais, mais en noir. Ça aussi, j'en ai deux, comme ça. Ça, c'était des pantalons quand j'étais enceinte d'Alicia. Pantalon plus chic, avec des pattes un peu larges, comme ça, ici. Je les mets encore, ils sont confortables. On va les garder. Ça, ici. Ah! On a une petite jupe style armée, comme ça. Il y a une petite culotte en dessous. Ça, on va garder ça pour l'été prochain. Ensuite, j'en ai une en jeans, toujours avec une petite culotte en dessous. Donc, ça aussi, on va garder ça pour l'été prochain. Ici, on a des petites jupes, comme ça. Ça aussi, on va mettre ça de côté pour l'été. J'en ai une deuxième. Ici, on a un legging. On va les garder, ceux-là aussi, pour cet hiver. Ensuite, on a une petite jupe, genre en tissu coton, comme ça, grise. Toujours avec la petite shirt en dessous. On va garder ça pour l'été prochain. Ensuite, un petit legging, comme lui, tantôt, mais en vert. Un petit pantalon léger pour l'été, le printemps, comme ceci. Très fluide. Mais un peu trop froid pour les températures qu'on va avoir et qu'on a actuellement. Donc, on le met pour cet été. Des leggings, juste ici. Ceux-là sont un peu plus froids. C'est un matériel très élastique. Donc, ça, on va les garder pour le printemps, été prochain. La même chose pour l'autre paire, qui est d'une autre couleur. Ensuite, j'ai un pantalon ici. Mauve, comme ça. Ça, c'est plus l'été aussi que je le porte. C'est un genre un peu trois quarts. Il fait les deux. Trois quarts et réguliers, en fonction de comment on l'ajuste avec les petites attaches. Donc, ça, pour l'été. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une jupe en faux cuir. Ça, je pourrais le garder et le mettre avec un leggings chaud. Donc, on va la garder pour cet hiver. Ensuite, j'ai une jupe en velos. Même chose, on va pouvoir le mettre avec un leggings. On va le garder pour cet hiver. Maintenant, on va tout remettre dans la boîte. Je vous reviens avec ça. Ça ne sera pas bien long. Donc, j'ai tout remis dans les boîtes. La boîte, le contenant vert ici et tout ce qui va être pour l'été prochain. On va le ranger. Ensuite, j'ai ma voile carré ici. J'ai tous mes leggings, mes leggings chauds, les petits pantalons mèles. C'est ici. Ça aussi, on va le ranger. Et voilà. Maintenant, je vais vous déplacer vers une autre section qui est ma commode. J'ai quelques tiroirs avec des choses dedans. Donc, on va passer à ça maintenant. Ce ne sera pas bien long. Bonjour! Donc, on est de retour pour ma commode. Les petites choses qu'on a, que j'ai à regarder, voir s'il y a des choses qui ne font plus ou si. Donc, on va regarder ça ensemble. On va commencer avec le tiroir qui est juste ici. Qui est mon tiroir dans le fond de pyjama. Donc, on a une petite robe de nuit comme ceci. Ce n'est pas très utile pour le moment, mais on va quand même le laisser dans le tiroir. Vu que je n'ai pas d'autre place pour les mettre. Donc, on va la ranger à sa place. Ensuite, on a des t-shirts, juste ici. Mais lui commence à être fatigué un petit peu. Donc, on va s'en débarrasser. Un autre petit t-shirt pour faire dodo. Lui aussi, il est pas mal magané. Donc, on va le laisser aller. Même chose ici avec une petite camisole pour l'été. Il est un peu magané. Même chose ici avec la petite camisole ici. Elle est pas mal magané. On voit au travers. Donc, on va se débarrasser de ça aussi. Ça ici. On a des petites shorts. Elles sont encore pas si pires. On va les garder pour l'été prochain. Même chose, une petite paire de shorts de dodo ici. On va les garder pour l'été prochain. Ça ici. On a un petit pantalon 3 quarts. Le printemps et l'été. Même chose. On va les garder pour l'année prochaine. Il est en bon état. Ensuite, ici, on a une petite camisole. Ça, je vais la garder pour l'année prochaine. Il est encore en très bon état. Ici, c'est des pantalons de dodo. Ils sont tous pareils. En bon état. On va les garder aussi. Donc, on a terminé pour le tiroir des pyjamas. Donc, ici, ce que je garde, c'est surtout mes camisoles. Comme, quand j'ai fait le ménage de l'armor là-bas, il y avait deux camisoles que je voulais garder qui étaient dans le garde-robe là-bas. On va les ajouter tantôt. Donc, on va commencer avec les camisoles de ce côté-ci. qui aient des petites camisoles noires, comme ça. Je les porte très rarement. Donc, on va les laisser aller. J'en ai une deuxième, pareil. On va les laisser aller aussi. J'ai des petites camisoles ici, de couleur. Ceux-là, par contre, je les mets encore. Donc, ceux-là, on va les garder. J'en ai une rose, une rose, une mauve. Donc, ceux-là, on les garde. Ensuite, j'en ai ici d'or une autre. Un autre style. Une petite camisole noire, comme ça, avec de la dentelle. Donc, ceux-là aussi, je les porte encore. Donc, on va les conserver. Ensuite, ici, j'ai une petite camisole. Comme ça. Un petit détail ici. Comme ça. Ceux-ci, je la porte encore. Donc, on va la conserver. Ici, une petite camisole, comme la rose et la mauve de tantôt. Mais, une petite bleue. Ceux-ci, je les porte encore. On va la conserver. Hop. Et une petite camisole grise, comme la noire de tantôt. Celle-là aussi, je les porte encore. On va la conserver. Bon, pour ce carreau-là, c'était tout. On va ranger ça à sa place. Voilà. On va faire la section du centre. Donc, ça, c'est des camisoles que j'ai portées tout l'été. Ils viennent de chez Walmart. Ils ont le soutien-gorge intégré. Donc, pas de problème de soutien-gorge qui dépasse et qui ne fait pas beau. Ça, je l'avais en rose. Je l'ai également en bleu. Je l'ai une deuxième fois en rose orangé, comme ça. Comme je vous dis, quand j'ai ma modèle, j'en achète plusieurs. Et, j'en ai une autre, qui est un style un peu semblable. Cien-gorge intégré. Mais, style armé avec un petit... Avec un petit cien-gorge intégré jaune. Ensuite, j'ai celle-là ici. Tu sais, quand j'ai intégré aussi. Mais, de couleur... Bleue avec des petites fleurs, comme ça. J'ai aussi cette camisole robe licou. Comme ça. Je l'ai portée tout l'été aussi. Ça, j'ai une petite camisole sport, comme ça ici. Que j'aime bien portée aussi. Dans le noir. Ça aussi, on va la garder. Il reste un dernier petit tiroir ici. Ici, c'est mes costumes de bain. Donc, celui-ci, c'est au jour. Celui-ci est un... Date un peu. On va le laisser aller. Après ça, j'ai des tubes bandeau. J'ai porté cet été. Donc, ça, on les conserve. C'est toujours pratique l'été, quand on ne veut pas mettre un bandeau. Ça peut être bien pratique l'hiver aussi. On peut se le mettre au cou. J'en ai plusieurs. Vous voyez. C'était ça pour ce tiroir ici. Je vais re-ranger le tout. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, voici le résultat futile. Je n'ai pas gagné vraiment beaucoup d'espace. Mais au moins, j'ai seulement les camisoles que j'ai besoin. Donc, pour la série du ménage de mes vêtements, elle est terminée pour un moment. Donc, Sophie Cherry vous dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada